Enchaînons tout de suite avec le deuxième film de la semaine qui s'appelle Les Siffleurs. C'est un film roumain, franco-roumain, allemand, un peu européen, on va dire ça comme ça, c'est presque un film arte. Oui, c'est ça. De quoi ça parle, Les Siffleurs ? Ça parle de Christy, un inspecteur de police de Bucarest, qui, corrompu par des trafiquants de drogue, et qui, soupçonné par ses supérieurs, est mis sur écoute. Le mec est mis sur écoute directement, et embarqué malgré lui par la souffleureuse Gilda sur l'île de la Gomera. Dans les îles Canaries, pour ceux qui ne... Ils ne connaissent pas. Ils doivent apprendre vite le silbo, un langage sifflé ancestral. Attention, ce film est en train de partir dans une direction un peu... Wow ! Inattendu. Pas un langage, une langue. Une langue sifflée, c'est chaud quand même. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison, et récupérer les millions qui sont cachés. Mais l'amour va s'emmêler forcément, et tout ne se passera pas comme prévu, sinon il n'y aura pas de film. C'est un film, je pense, qui est auréolé d'une petite... Tu vois, Cannes, il était à Cannes dans une sélection particulière, non ? En compétition. Compétition, carrément, rien que ça. Le titre original du film, c'est ? C'est La Gomera. C'est pour ça que... Ouais. Au début, ça ne me disait rien, j'ai dit Les Siffleurs, c'est quoi ? Ah oui, La Gomera, oui. En effet, c'était au Festival de Cannes. Les Siffleurs, c'est un film que tu as l'occasion de voir à Cannes. Film thriller, avec forcément un peu d'amour, mais c'est juste ça ou il y a un petit ton un peu caché dans ce film-là ? Ce n'est pas qu'un thriller, on a l'impression, en lisant le scénario, qu'il peut y avoir un peu des écarts ? Non, c'est globalement un thriller, avec effectivement un peu d'histoire d'amour, mais non, on est dans le thriller pur. Le jeu, ce n'est pas un truc comédique où on commence à siffler pour essayer de se faire comprendre ? Non, ce n'était pas une comédie. Ok, d'accord, très bien. Non, non, c'est un vrai thriller. D'accord, très bien. Film que j'ai quitté donc à Cannes, effectivement, en compétition, qui nous avait fait passer une plutôt bonne soirée, on ne va pas se mentir, qui est assez complexe, parce que tu as pas mal de flashbacks, dans la temporalité, au début, c'est un peu chaud à suivre, parce qu'il se passe plein de choses. Et puis, au début, tu ne vois pas trop comment tout va s'imbriquer l'un dans l'autre, parce que tu suis un personnage, et puis tu suis d'autres choses, et parfois, tu n'es pas forcément à la même époque, etc. Ou en tout cas, au même moment. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu thriller puzzle, où tu dis, ok, d'accord, lui, c'est lui, il a fait ça, ok. Ok, là, ça, je ne vois pas le lien pour l'instant. Et puis, ah, ok, je vois le lien. Le genre de film, il ne faut pas que les personnages parlent trop vite, quoi. C'est ça. Sinon. Ou qu'ils sifflent trop vite. Oui. Oui. Petite blague de la soirée. Petite blague du vélo. Parce que oui, effectivement, ces malfrats, ces gangsters, vont communiquer en sifflant. C'est hyper intéressant, ce truc diminue. Non, non, non. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est notamment cette scène. Il y en a plusieurs, mais il y a au moins une scène où un personnage apprend à l'autre à siffler, apprend la langue exacte et précise. Parce que si tu fais ou si tu ne fais pas bien le ou, ça ne veut pas dire la même chose, tu vois. Oh putain, ils sont balèzes chez les mafieux. Et ce n'est pas juste des ou, c'est genre. Ah oui, d'accord. Je le sifle dans un micro, ce n'est pas l'idéal. Et puis, ce n'est pas l'idéal tout court, en fait. Mais tu as vraiment des variations dans l'intonation, dans le ou. Tu sais, si tu as une montée des trucs, c'est très précis, tu vois. On va faire un stage de six mois de sifflement intensif. Parce que si tu ne mets pas l'intonation, l'accent tonique, là où il faut, au lieu de dire, viens me chercher à la sortie de la prison, je ne sais pas. Bref, j'exagère un peu, mais voilà, c'est ça. Donc, globalement, en fait, c'est un... On est dans un pur thriller où cet inspecteur est soupçonné par ses supérieurs d'être impliqué dans ce trafic de drogue. Et du coup, il va devoir un peu... Il va devoir voir l'autre côté, en fait, du truc. Plus le côté police, mais le côté malfrat pour essayer de se sortir de cette affaire parce qu'il va devoir faire des choses, faire sortir quelqu'un de prison, notamment pour récupérer de l'argent. Enfin, bref. Franchement, c'est assez complexe. Les entourloupes. Mais tu arrives à suivre quand même parce que c'est assez complexe depuis le début de la critique. Oui, mais c'est parce qu'il faut être attentif à ce qui se passe. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui s'imbriquent, qui, au début, comme je le disais, tu ne vois pas forcément les liens entre eux, entre chaque chose, chaque élément. Mais non, non, tout s'éclaircit au fur et à mesure que le film avance. C'est le but, c'est le principe des films de ce genre. Donc, ce n'est pas surprenant. Mais voilà, c'est un film devant lequel il faut être assez attentif pour bien suivre et comprendre chaque tenant et aboutissant. Voilà. Et puis, en plus, ça se passe en Roumanie, culture peut-être un peu moins connue, cinéma dont on ne voit pas énormément les films chez nous, à part Christian Pouillot et Christian Mounjou, globalement, pour faire simple. Donc, voilà, je pense que certains des précédents films de Cornelius Porambiou, donc le réalisateur de ce film-ci, étaient sortis chez nous. Je pense qu'un des plus connus, c'était sans doute 12h08 à l'est de Bucarest. Pour le reste, je ne peux plus trop te redire comme ça toute sa filmo, mais voilà. Ce n'est pas un inconnu non plus. Mais globalement, c'est quelqu'un dont les films ne sortent pas ou très peu chez nous et donc, voilà, pas connu. Je ne te parle évidemment pas du casting parce que, voilà, ce ne sont que des acteurs roumains que je ne vais pas faussement prétendre connaître quelque chose du cinéma roumain à part les rares réalisateurs que je t'ai cités précédemment. Mais voilà, comme je le disais en entrée, en début de critique, c'est un film qui nous a fait passer un assez bon moment sur la croisette qui n'a pas pu se marquer que ça parce que c'est un film très bien, très correct. Oui, c'est ça. Mais pas plus que ça. Par la claque. Dans le sens où tu es en compétition à Cannes, donc le niveau est en général plutôt balèze. Et même s'il ne dénotait pas non plus par rapport au reste, voilà, c'est un film qui a peut-être satisfait un peu tout le monde, mais qui n'a pas eu soit des gens qui l'ont détesté ou qui l'ont adoré et qui ont fait sa carrière. C'est un peu le film tampon. Il y en a toujours un ou deux à Cannes pour un peu alléger la pression parce que tous les jours, on se tape des films. Enfin, vous, vous tapez des films quand même on se tape beaucoup de films par jour qui sont parfois lourds. Ce n'est pas des films spécialement très accessibles. Donc, quand on a un film comme ça un peu plus léger ou c'est une histoire plus facile. On peut dire ça comme ça en quelque sorte. C'est un film un peu plus facile, un peu plus... Enfin, facile. Oui, un peu complexe parce qu'il faut suivre l'histoire. Mais voilà, globalement, assez facile et plus léger. Et avec moins de gros enjeux et de gros sujets de société, etc. Et niveau mafia, on est un truc genre ultra-dictor ou ça va vraiment à fond dans la mafia ou on se concentre vraiment sur ce personnage-là et sa relation amoureuse ? Non, il y a pas mal d'autres personnes dans la mafia qui sont impliquées. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais notamment qu'il fallait quand même plutôt bien suivre. D'accord. parce que si tu comprends pas qui est... Il y a un moment où tu peux perdre le fil. Tu décroches. Voilà. Donc, il faut être au courant. Si vous allez voir Les Siffleurs, soyez bien attentifs. Le film ne dure pas très longtemps, une heure et demie. Donc, il y a moins de suivre en une heure et demie. C'est pas 3h30, quoi. Non, non. N'est-ce pas, Martine ? Bien sûr. C'est plutôt facile. Qu'est-ce que tu lui donnes comme code, du coup, aux Siffleurs ? Un bon, deux étoiles aussi. Deux étoiles aussi. Voilà. On se mène des deux étoiles, tranquillement, mais sûrement, on avance. Et on va...